Les obligations de l'islam, leurs visées et finalités. L'enjeu à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son nobles livre, « Ô homme, adorez votre Seigneur, qui vous accrèvez, vous et ceux qui vous ont présidé. Ainsi, attenderiez-vous à la piété. » J'atteste qu'il n'y a point de devenir un doux d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager, où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons, et ceux qui le suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour ensuite. Certes, les obligations de l'islam contiennent des valeurs collectives et de supplément sens moraux. L'islam lie tous les actes culturels aux bonnes moralités. Notre prophète, que la paix et l'induction d'Allah soient sur lui, soutient que la sublime finalité de son message est de parfaire les bonnes moralités en disant « Je ne suis venu que pour parfaire les bonnes moralités. » « Toute obligation prescrite par l'islam a une influence sur l'attitude de l'homme, de point de vue de sa sublimité morale. » « Je ne peux l'accomplir convenablement cette influence qui s'étend à la société entière. » « Et il y a de bonnes repercussions pour la prière. » « Le noble Coran montre que la finalité, on est d'enquerrer les vertus, rectifier la conduite et purifier les âmes. » « Allah, gloire à lui, dit, certes, la salade interdit la turpitude et l'abominable. » « Cette honorable révélation indique qu'accomplir la salade à ses vraies horreurs, à fermer le respect de temps, Allah, gloire à lui, dit, certes, pour les croyants, la salade est à complir aux horreurs bien déterminées. » « La pure charia, mais on garde ceux qui ne perçoivent pas la réalité de la salade. » « Par conscience, ils se caractérisent de mauvaises valeurs et brivent les autres et des bienfaits accordés par Allah de supir le châtiment de l'heureux. » « Allah, gloire à lui, dit, malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant et retardant leurs salades, qui sont pleines d'ostentation et revusent l'estensile à celui qui en a besoin. » « Parmi les finalités de la zakat, on cite l'affirmation du sens, de la solidarité et de l'entreclimence, les purations de l'âme, de l'avarice, de la parsimonie et de la rancœur. » « Allah, gloire à lui, dit, prélève de leur bien et sadaqa au monde par laquelle tu les purifies et les bénis et prie pour eux. Ta prière est une qui étude pour eux et Allah est audiant et omniscient. » « L'islam, le donneur de zakat, on garde contre le rabel ou le tort, ce qui risquerait d'annuler la rétribution de l'aumâne. » « Allah, gloire à lui, dit, ô le couroyant, n'allez pas vos aumônes par un rabel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans couroir en Allah. Et au jour dernier, il ressemble à un rocher recouvert de terre qui averse la teigne. Elle le laisse du mieux. Du pareil homme ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Allah ne guide pas les gens mécréants. La sublime finalité du jeûne est de concrétiser la piété envers Allah. Gloire à lui, et observons ces ordres, aussi bien publiquement que discrètement. Allah, gloire à lui, dit, ô le couroyant, on vous a prescrit les jeûnes comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi, attendrez-vous la piété. La jeûne enseigne à l'homme la patience et les meilleures éthiques. Le prophète que la paix et l'indiction d'Allah sont sur lui, dit, le jeûne est une immunité. Il ne faut pas y dire dix paroles indissidentes. Mais se mettre en colère, c'est un cherche à se bagarrer avec les jeûneurs. Il doit lui dire, j'observe les jeûnes. C'est lui qui ne connaît pas la réalité des jeûnes et n'en réalise pas la sublime finalité. Il n'aura rien de rétribution des jeûnes. Le prophète que la paix et l'indiction d'Allah sont sur lui, dit, quiconque ne s'abstient pas de dire le fou ou de l'appliquer, Allah n'a rien à voir avec sa soif ou sa faim. Et il y a certains jeûneurs qui n'ont de leur observance des jeûnes que la faim et la soif. L'ouange à Allah, seigneur de l'univers, que le salut et l'indiction d'Allah soient accordés aux derniers des prophètes et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, le pèlerinage encre aux âmes, les vertus louées et les bonnes moralités, pour que le pèlerinage, dans son feroui cherché, il soit un pèlerinage qui, duquel le pèlerin revient pur autant que le jour de sa naissance. Le pèlerin doit illuder l'indicence, la préversite et la polémique. Allah vouloir à lui dire, le pèlerinage a lieu dans dix mois que nous. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait, et prenez-vous provision, mais vraiment la meilleure provision est la piété. Et réduitez-moi au duet d'intelligence. Notre prophète, que la paix et l'indiction d'Allah soient sur lui, dit quiconque fait le pèlerinage, son il n'y a qu'au maître, ni un décence, ni scélérat, revient son péché comme le jour de sa naissance. Nous affirmons que l'islam n'est pas de simple rituel dit pourvu de ferouilles sans rien à voir avec la réalité, à tel point que le croyant termine sa perrière pour aller tricher, faire monopole, nuire à son voisin, mentir, taillir, au manquer, au promis, au que le pèlerin revienne du pèlerinage pour reprendre sa mauvaise attitude. Le prophète, que la paix et l'indiction d'Allah sont sur lui, nous dit ce qui fera vraiment fêter, fêter, fêter le, fêter le dernier jour de ma communauté et celui qui fait de salat, zakat et jeûne. Pourtant, il offense l'honneur de tel, accuse de fornication tel son prêve et consomme illicitement les biens de tel. Ainsi, tel prend une partie de si bonne action, tel prend une autre, leur secoue, leur secoue. Toutes si bonnes actions sont épuisées sans qu'ils remportent ces péchés. On ajoute les péchés de ces victimes aux siens, puis on les gîte à l'enfer. Interrogez au sujet d'une femme connaît par simultupe les salats, salat, oumoune, et jeûne alors qu'elle nuise à ses voisins, le prophète que la paix et l'indiction d'Allah sont sur lui dit, elle sera dans l'enfer. Interrogez au sujet d'une femme reconnue par ses actes culturels limités, salat, zakat, jeûne, alors qu'elle donne les miettes de fromage, en aumône, et avec sa langue, elle n'apporte rien de nuisance à ses voisins, le prophète dit, elle sera à l'enfer. Oh Allah, oriente-nous vers les meilleurs éthiques, juste toi, et capable de nous y orienter. Oh Allah, préserve notre pays, l'Egypte, et tous les pays du monde. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.